bonjour dans cette vidéo on va présenter un exemple de programmation d'un système d'emballage où on va faire la partie programmation à travers lslogix et 5000 et la partie supervision avec factoritalk view ok donc ici il est composé par deux parties la partie programmation de notre automate à l'embrad et la partie supervision donc avant de commencer donc on va présenter notre système on va présenter le cahier de charge donc notre système c'est un système d'emballage qui est commandé par un automate à l'embrad qui permet de faire d'exécuter les séquences opérationnelles d'un système d'emballage donc le but c'est quoi est de se procéder et d'emballer cinq pièces du produit dans chaque conteneur c'est à dire ici il va faire l'emballage de cinq produits dans un conteneur ok donc ici nous avons un autre conteneur et ici il va faire mettre les cinq des cinq pièces détectées et on va mettre dans un conteneur comment elle va fonctionner lorsque le produit traverse le faisceau lumineux c'est à dire ici nous avons un détecteur ce détecteur permet de détecter les pièces qui arrivent dans notre tapis donc ici lorsque le produit traverse le faisceau lumineux c'est à dire nous avons détecté une pièce elle est déviée par le détecteur de proximité photoélectrique et compté par le conteneur PLC c'est à dire donc il est dévié par un détecteur de proximité photoélectrique donc ici donc c'est un vaisseau qui permet de connecter de contacter de compter des nombres de pièces qui traversent à notre système système lorsque le compteur atteint cinq c'est à dire si nous avons détecté cinq pièces de notre tapis la plaque de déflecteur de l'opérateur du solenoïde s'active pour canaliser le produit dans la de la goulotte goulotte a vers la goulotte b c'est à dire ici nous avons ce système qui permet de dévier des produits ou bien dans le dans la partie zone a ou bien dans la partie zone b ok à chaque à chaque 5 pièces ok donc ici par exemple nous avons rempli cinq pièces dans le jeu partie a après nous avons cinq pièces ici et ce système il va être activé pour passer maintenant les produits dans le jeu dans le parti b et b ok à chaque 5 pièces ils commutent d'un état à notre état lorsque le compteur atteint 5 comme nous nous avons la place du flexor d'opérateur donc pas ce que de goulotte a vers le goulotte b lorsque le deuxième compte à 5 à atteint c'est à dire si nous avons la première fois il a détecté les comptes de 5 donc il a mis dans le dans la partie a après nous avons lorsqu'on arrive à 5 au 6e donc qu'est ce qu'on va faire il va celui ci va activer et on va activer ce produit c'est qu'il permet maintenant de dévier le nombre dans le sud dans le parti b b après que nous avons compté les cinq pièces donc ici on va activer ça donc pour qu'il va maintenant qu'il permet de canaliser les produits dans le parti a c'est à dire il va faire commuter de zone a vers le zone b de zone b vers le zone a à chaque 5 pièces détectées donc lorsque le deuxième comptage à 5 à atteint la plaque de déflecteur a et se désecter pour canaliser le produit vers le a de la séquence de la séquence continue c'est à dire si on active si on excite ça c'est à dire si on alimente ce produit donc il permet de produire de d'acheminer le produit dans le zone b si on a des alimente des alimente sur ce système donc celui ci il va de le centre il va se déplacer à gauche il permet de déplacer les pièces dans la zone a a ok donc c'est à dire lorsqu'on active cette sortie donc les pièces se sont déplacées dans la zone a si on désactive cette sortie cette sortie désolé donc on va acheminer les produits dans la zone a a donc le bouton stop est pressé à tout moment pour arrêter le process donc ici nous avons un bouton stop qui permet d'arrêter notre système on peut faire ce bouton stop ou bien à travers un bouton réel qui est câblé à l'autre de l'automate ou bien à travers notre supervision à travers un bouton qui se trouve dans notre panel ok le réinitialisation de la valeur de l'accumulateur du compteur à tout moment c'est à dire ici on peut ajouter un autre bouton qui permet lorsqu'on clique sur ce bouton qui se trouve dans notre panel donc il permet de réinitialiser le valeur de comptage c'est à dire de remettre notre compteur à zéro ok et ici bien sûr nous avons un bouton start qui permet de commencer notre système la même chose scolaire et donc ici nous avons deux deux types de mettre en marche notre système on vient à travers un bouton start qui est réellement c'est un bouton réel pourtant pour soit réel qui sera câblé à l'entrée de l'automate on vient à travers un bouton dans notre panel on peut le commander à travers notre panel ok donc ça c'est notre système donc pour résumer lorsqu'on clique sur le star donc le tapis il va mettre donc ici le système va commencer à fonctionner donc ici à chaque détection des pièces donc le compteur va compter si nous avons si nous n'avons pas si nous n'avons pas compter les cinq pièces donc les pièces seront acheminées dans le zone A et vont mettre ici dans notre compteur si nous avons détecté cinq pièces le sixième pièces maintenant va pas donc il va pas dans le zone A elle va se déplacer dans la zone B après cinq pièces qu'on a détecté dans la zone B on va donc celui ci va être désactivé ce qui permet de déplacer les pièces vers la zone A et ainsi de suite on va commuter à chaque fois de zone A à zone B à chaque cinq pièces détectées ok cette façon de partager la charge entre deux chaînes la chaîne que je trouve dans la zone A et la chaîne que je trouve dans la zone B ok donc bien sûr pour le si ça si cette sortie il est activé c'est-à-dire les pièces seront déplacées dans la zone B s'il est désactivé cette sortie désactivé donc les pièces seront déplacées dans la zone A zone A bien sûr ces boutons celui ci permet de réutiliser notre compteur celui peut mettre en marchant sur le système et stop permet d'arrêter notre système à tout moment à tout moment donc voilà c'est notre système qu'on va le programmer on va faire la partie supervision donc pour programmer notre automate Anna Bradley donc on va lui ouvrir notre logiciel rslogic 5000 qui est notre cas studio studio 5000 version 30 on va créer un nouveau projet je vais par exemple l'appeler exemple exemple par exemple par exemple par exemple exemple par exemple par exemple je vais l'appeler suivant bien sûr ici j'ai choisi je vais tester le programme j'ai pas un automataire donc si je vais travailler avec l'émulate c'est simulateur émulateur suivant et si je vais choisir par exemple un rack avec quatre remplacements terminé donc ici la première étape c'est la création d'un projet à travers lslogic 5000 où je vais tester le programme avec un à travers un simulateur émulate 5000 bien sûr ensuite on va ajouter donc après la création d'un projet on va ajouter un module qui est un module d'entrée bien sûr un module de sortie pour pour mettre les entrées de sortie de notre système donc ici je vais cliquer tout d'abord donc ici c'est notre simulateur donc ici nouveau module donc tout au rien par exemple je vais choisir ibc ce qui compte il y a 16 entrées créer ok je vais par exemple je vais appeler ce module input je vais mettre par exemple dans le slot par exemple je vais mettre dans le slot mais bon slot 1 par exemple aussi je vais ajouter un autre module où je vais câbler les sorties d'autres systèmes tout de rien digital bien sûr je vais choisir par exemple obc c'est à 16 points de sortie créé ok je vais l'appeler outroute par exemple je vais le slot 3 c'est à dire ici suivant où vous allez mettre votre module dans votre rack ok ok donc après la configuration matériel je vais passer à la partie programmation donc tout d'abord je vais mettre la condition qui permet d'activer notre système donc pour activer donc ici pour activer notre système nous avons deux cas ou bien on clique sur le start c'est un bouton arrière qui se trouve dans l'autre entrée tomate ou bien à travers marche par exemple qui se trouve au niveau mémoire qu'on peut le commander à travers notre panneur donc ici je vais mettre la condition d'activation ou bien on clique sur le par exemple start donc c'est un bouton qu'on reçoit qui se trouve réellement à l'entrée de l'automate donc ici on voit alias on va spécifier à l'emplacement où il est connecté ou les câblés par exemple dans l'automate pour le module d'entrée se trouve dans l'emplacement 1 donc ici local i1 ici on va choisir nous avons ce sont les en tous les entrées tant qu'ici on joue par exemple c'est zéro c'est à dire le cas c'est un module qui se trouve au niveau de notre rack qui se trouve dans l'emplacement a i c'est à dire entrée et 0 c'est à dire l'entrée numéro 0 qui se trouve dans l'emplacement a de notre rack principe principal c'est donc si on clique sur le start ou bien donc on va faire ou ou bien c'est que je clique sur le bouton par exemple je l'appelais marche mais bon je vais déclarer au nouveau mémoire bah c'est ça create donc j'ai déclaré au nouveau mois je clique sur réellement sur un bouton ou bien sur un sur un autre bouton qui se trouve au niveau panel donc je vais mettre en marche notre système ici on va mettre conditions d'arrêt ou bien dans le condition d'arrêt on va mettre en barre ou bien on clique sur le stop donc désactivation donc toujours on va mettre le barre de conditions initiales qui se trouve réellement dans le module d'entrée ce sera dans le placement a bien sûr 0 et décabler avec le marche donc on reprendra à créer ou bien mais bon fait partie des activations des robes dans le manga sur 0 1 plus b le taux bas donc je vais à bas fois des balles donc ici lorsque nous avons au niveau des activations on va le mettre en écart ici le pour des activations on va mettre bas le bar de stop ou stat devient stop bar et arrêt bas bas et je vais définir au niveau mémoire voir ben c'est ça et ici je veux mettre notre sortie par exemple je vais appeler une variable que j'avais fait l'état qui spécifie l'état de notre système je vais définir au niveau mémoire et si je veux mettre le maintien qui est ici le même état de transbobine c'est le état donc si je vais mettre commentaire donc ici c'est le état c'est à dire système en marche si le état si le état est égal à 0 ok donc l'état elle permet de spécifier l'état de notre système si le monde marche ou le monde arrêt donc pour connaître l'état de notre système ok maintenant on va ajouter notre réseau on va compter le nombre de pièces bien sûr on va compter le nombre de sites pièces si le système est en marche donc si nous avons état c'est à dire c'est le état égal à 1 ça veut dire littéralement au moins de marche et nous avons à chaque détection du détecteur donc détecteur c'est un simple c'est un capteur qui s'ouvre à l'entrée du tomate donc je vais définir à l'entrée de l'automate donc alias c'est ça ici je vais spécifier l'emplacement où les câblés dans le placement 1 par exemple dans le 2 qui est donc ici c'est en marche et à chaque détection à chaque détection que ça veut dire à chaque détection à chaque fonds montant donc je vais acheter un fonds montant donc si je vais acheter un bit inter pour montrer l'état de fonds montant les cycles précédents par exemple je vais l'appeler fm je vais définir au niveau mémoire c'est à dire à chaque fonds montant du détecteur et si le système en état marche donc qu'est ce que je vais faire ici je vais faire accrémenter donc je vais acheter un compteur donc je vais l'appeler par exemple c1 je vais définir comme ce variable comme compteur ok je vais compter comme ce qu'on prend ici dans le moment je vais compter 5 mais pour moi le système va comment il va faire la commutation bien sûr je vais voyager ici c'est à dire que le système va pas faire commuter d'un état à un autre lorsqu'il va compter le sac lorsqu'il arrive lorsqu'il va compter le 6e pièce c'est à dire le sac premier pièce va passer par exemple au cheveu par exemple dans le b ou 6e pièce donc il va faire la commutation c'est à dire ici on va pas compter jusqu'à 5 on va compter jusqu'à 6e pièce on va déplacer notre système donc car le système il est un peu loin de notre commutation c'est à dire au 6e pièce qu'on va détecter celui-ci va passer ici pour où le 6e pièce passe par exemple dans le zone A et non pas dans le zone B ok donc sinon on va pas mettre 5 c'est à dire au 6e pièce je vais faire la commutation bien sûr accumuler il va compter le nombre réel dans notre comptage donc ici nous avons fait un système de comptage donc je vais ajouter un commentaire pour edit ça sert le comptage de nombre de pièces donc ici donc à chaque remontant de détecteurs à chaque détection de pièces ici le système en état en marche je vais accrémenter le compteur donc il va compter jusqu'à 6 pourquoi 6 je vais utiliser cette condition pour faire la commutation d'un état à un autre ok donc je vais acheter un sur le réseau donc qu'est ce que je dois faire ici je vais enregistrer donc ici je vais enregistrer que nous avons mais bon ici c'est une petite remarque ici on n'a pas besoin de faire un prompt en temps car le CTU il est interne c'est à dire il n'a pas besoin de ici le compte app il va accrémenter s'il est un prompt en temps ok donc c'est pas nécessaire de faire un prompt c'est juste mais bon c'est pas nécessaire ok c'est à dire lorsqu'il passe à 0,1 elle va accrémenter lorsqu'il reste détecteur en 1 elle va pas accrémenter car le CTU cette entrée elle fonctionne sur ce prompt en temps donc qu'est ce qu'on va faire ici donc à chaque fois qu'on arrive au 6 que ça veut dire on arrive au 6 c'est lorsque des n passent en 1 on va commuter d'un état à un autre ok donc qu'est ce qu'on doit faire ici on va enregistrer tout d'abord le passage le passage la détection des 5 pièces 6 pièces 6 pièces 6 pièces désolé donc je vais ajouter un contact je vous l'ai fait par exemple si le système est en marche bien sûr je vais pas faire la communication et le système en mode arrêt et si nous avons arrivé au 6e pièce que ça veut dire si nous avons dn passe en 1 donc ici je vais mettre ca.dn le dn va prendre 1 si le système atteint à valeur de présélection qui est ici ceci je veux le détecter lorsqu'il détecte lorsqu'il arrive au 6 ce que ça veut dire lorsque là je vais faire après mon temps bien sûr je vais mettre fm bien sûr fm est déjà déclaré donc je vais pas déclaré donc à chaque front à chaque détection à chaque fois qu'il arrive en 6 je vais enregistrer cet état par exemple je vais appeler une variable je vais être en 1 cette variable par exemple je vais l'appeler flac par exemple je vais définir un autre mémoire je vais définir un autre mémoire donc qu'est-ce que ça veut dire ça c'est à dire si le système est en marche et nous avons détecté une sixième pièce donc ici le flag passe en 1 donc le flag il va indiquer qu'on doit faire la commutation c'est à dire on passe va passer de zone a vers le zone b ou bien de zone b vers le zone a c'est à dire que nous avons détecté le sixième pièce donc dans le flag donc c'est une variable lorsqu'il est égal à a c'est à dire on doit lorsqu'on arrive à la c'est à dire nous avons détecté le sixième pièce celui égal à 0 c'est à dire on n'a pas encore terminé le comptage du 6 ok donc qu'est ce qu'on doit faire ici on va ajouter un nouveau viso quand je vais passer de zone a vers le zone b ou bien de zone b vers le zone a vers le zone a donc ici si nous avons le système bien sûr toujours il est en mode marche c'est à dire nous avons état égal à 1 et aussi c'est à dire il est en mode marche c'est à dire nous avons à faire le comptage nous avons compté le sixième pièce si le système on est en marche et nous avons détecté le sixième pièce et si nous avons on est désolé et on n'est pas on n'est pas et on n'est pas dans le chute chute b je vais définir c'est une variable qui va indiquer ce que je vais devenir au niveau mémoire c'est à dire si le système on arrête et nous avons flac qu'est ce que veut dire flac c'est à dire nous avons arrivé au sixième pièce et on n'est pas dans le chute b donc pour le carrer qu'est ce qu'on doit faire donc ici on va désactiver chute b c'est à dire ici désolé c'est pas désactiver je vais désactiver le flac pourquoi je vais désactiver le flac pour la décision une fois le comptage c'est à dire maintenant on va passer au zone b et aussi je vais désactiver désolé et je vais désactiver le flac pourquoi je vais désactiver le flac pour la décision une fois le nouveau comptage lorsqu'il arrive au 5 ou 6 la prochaine fois ok pour qu'il détecte le prochain comptage donc si le système marche et si nous avons détecté le sixième pièce et non n'est pas dans le chute b donc ici on va activer le chute b pour indiquer maintenant on doit passer aux zones b donc bien sûr on va on va on va activer le chute b et on va désactiver le flac pour qu'on puisse le détecter la prochaine fois lorsqu'il va on va activer le flac pour compter le comptage on va créer la deuxième condition si nous avons état et nous avons flac nous avons chute b si on a état c'est de ce système elle est en marche nous avons détecté la sixième pièce on est au chute au chute b donc c'est à dire on est qu'est ce qu'on doit faire ici on va désactiver le chute b c'est à dire maintenant je vais travailler avec le chute a et bien sûr je vais désactiver je vais désactiver le chute de flac pour la détection tenue pour la détection du niye comptage c'est à dire celui ci est maintenant marche nous avons détecté le sixième pièce on est au chute b c'est à dire on est dans le zone b donc dans ce cas on va désactiver le zone b c'est à dire ce qu'on désactiver le zone b c'est à dire on est automatiquement dans la zone a et on va désactiver aussi le flac pour qu'il leur scribe pour le comptage, pour la détection d'un nouveau comptage, leur scribe aussi 6. Je vais ajouter un autre réseau. Donc, ici nous avons deux voyants. Donc, on va faire deux voyants pour indiquer est-ce que nous sommes en zone A ou en zone B. Donc, si nous avons chute B, donc si on est en chute B, ici je vais allumer le voyant. Par exemple, voyant B, donc c'est un voyant qui indique l'opérateur qui se trouve dans le zone B. Je vais déclencher comme sortie, donc pour notre cas, sortie stradol dans le placement 3. Voilà ce 3, O c'est sortie, data, par exemple je vais choisir la sortie 0, création. Et en parallèle, qu'est-ce que nous avons sur une chute B ? Donc, pour notre système, donc on doit activer cette sortie. Ok, lorsqu'on va activer celui-ci, il va commuter vers le, donc vers en haut, ce qui permet de déplacer les pièces dans le chute B. Lorsqu'on désactive, il va se déplacer en bas, ce qui permet de déplacer les pièces vers le zone A. Donc ici, lorsque nous avons chute B, il est activé. On doit activer aussi, par exemple, je vais l'appeler Val, par exemple. Donc, je vais activer le voyant. Et ici, je vais activer le Val, car ici, nous sommes en zone B. On doit activer, par exemple, le Val pour qu'il passe au zone B. Je vais l'appeler Val, ce qui se trouve au niveau de sortie. Je vais mettre, par exemple, l'en sortie 1, création. Et si nous n'avons pas, si nous n'avons pas chute B, je vais dire, automatiquement, je suis dans le zone A. Donc, je vais allumer le voyant. Voyant A. Je vais déclarer comme sortie, bien sûr. Sortie 2, par exemple, création. Et bien sûr, je ne vais pas alimenter le Val. Donc, si je ne vais pas alimenter le Val, les pièces seront déplacées, automatiquement, dans le zone A. Si je limite les Val, les pièces seront déplacées dans le zone B. OK. Bien sûr, qu'est-ce qu'il vous reste ? La remise à zéro de notre compteur. Celui-ci, compteur, notre compteur, on va le mettre à zéro. Bon, lorsqu'elle arrive en 6, c'est-à-dire si nous avons un D1, ou bien à travers un autre bouton. Il se trouve dans le panne. Donc, je vais ajouter un autre réseau. Si, si nous avons un C1.D1, c'est-à-dire que nous avons un comptage 6, ou bien, en cliquant sur le bouton, je peux faire la remise à zéro de manière manuelle. Si je clique sur le bouton Reset qui s'ouvre le panneau Panel, donc, je vais déclarer le nouveau mémoire pour le commander par notre panel. Bah, c'est ça, créer. Donc, que je dois faire ici ? Je vais mettre, je vais mettre Res, je vais mettre remise à zéro, notre compteur qui s'appelle C1. Donc, la remise à zéro, on peut le faire lorsqu'on arrive au 6, pour faire le comptage, pour faire le nouveau comptage, ou bien, je peux le faire manuellement, lorsque je clique sur le bouton Reset, lorsque je vais définir de la mémoire, c'est-à-dire que je vais le commander à travers notre panel. Donc, nous avons terminé ici notre programme. Donc, je vais charger le programme. Pour le charger, donc, je vais ouvrir Emulate. Car je vais stimuler notre système sur le simulateur. Et aussi, je vais ouvrir aussi RSLinks, pour faire la connexion avec notre simulateur. Mais bon, ici, comme vous remarquez, notre CPU se trouve dans le placement 2. Et lorsque je vais le charger, Donc, il va dire qu'il ne faut pas le charger. Pourquoi ? Car ici, je configurerai notre CPU qui se trouve dans le placement Zuri. Et ici, je l'ai mis au niveau simulation, dans le placement 2. OK. Donc, je vais changer ça dans le placement 2. Emplacement 2. Oui. Donc, j'ai changé ça dans le placement 2. Donc, je vais le charger une autre fois. Donc, je lui ai dit que je vais charger le programme dans le placement 2. A travers notre virtual chassis ZD, notre simulateur. Emulate. Et on va aller. Shark. Salut. Salut. Merci. Donc après le chargement, je vais passer au Modra, OK, donc voici notre système, donc après le chargement, donc on passe maintenant, je vais tester notre programme, donc je vais passer ici, donc je vais mettre, par exemple, si je clique sur le bouton, donc ici on est dans la zone A, donc ici, si je clique sur le bouton Marche, donc l'état, il va passer en A, voilà, c'est à dire que si on est en mode Marche, lorsque je reviens à 0, c'est un bouton pour soi, toujours le système va rester à l'état A, car ici, c'est un bouton pour soi, il va faire le maintien, c'est à dire qu'il va passer à l'état 0, si, seulement si, on clique sur l'arrêt, OK, donc maintenant le système est en mode Marche, à chaque détection, donc ça, ça c'est le compteur, ça c'est la valeur de notre compteur, maintenant c'est 0, si nous avons détecté la première pièce, elle va passer en A, voilà, l'accumulateur c'est A, lorsqu'on revient à 0, donc ici toujours on est dans le zone A, voilà, la deuxième pièce qu'on va détecter, on passe au 2, 0, la troisième pièce, quatrième pièce, ça c'est le quatrième pièce, quatre, ça c'est le cinquième pièce, donc ici qui se trouve toujours dans le cinquième pièce, donc on va le mettre toujours dans le zone A, dans le conteneur qui se trouve dans le zone A, à la détection du sixième pièce, donc qu'est-ce qu'on va faire ici, le compteur va mettre au 0, et ici on va passer au zone, donc le sixième pièce, on va pas le mettre dans le conteneur qui se trouve dans le zone A, on va mettre le conteneur qui se trouve dans le zone B, OK, donc ici, on va faire face à 0, ou bien sûr on va activer le valve pour qu'il acheminine les données vers le zone B, voilà, le compteur, donc ici A, c'est-à-dire, ici nous avons la première pièce dans le nouveau comptage, bien sûr ici on va activer le zone B, OK, OK, ou bien sûr, bien sûr ici, pour que le système passe maintenant au zone B, on doit activer cette sortie de valve, pour qu'il s'occuper, lorsqu'on l'active, il va remonter en haut, et par la suite, les pièces se vont déplacer dans le zone A, donc ici on doit activer le valve, voilà le valve égal à 1, maintenant on va faire le deuxième comptage, mais bon, ici c'est la deuxième pièce, troisième pièce, ici nous avons quatrième pièce, désolé, cinquième pièce, bien sûr, le sixième pièce, donc ici, on va passer au zone A, car le zone B, nous avons terminé la remise en place de cinq pièces dans le conteneur B, donc ici, le sixième pièce, on va faire le comptage A, c'est-à-dire, la nouvelle valeur de 1, de nouvel comptage, qu'on va le mettre dans le zone A, où bien sûr, le valve, il sera désactivé, lorsque le valve sera désactivé, bien sûr, cette valière, elle va descendre, ce qui permet de la cheminée qui permet de la remise en place d'arrêt, donc l'état, elle va passer en zéro, c'est-à-dire, le système n'est pas en remarche, même si on a détection au niveau, au niveau du détecteur, ce qui est, ce n'est pas logique, car le système n'est pas en remarche, ok, on va revenir à zéro, zéro, ok, c'est bon pour le programme, on va passer maintenant à la partie supervision, donc pour faire la partie supervision, je vais ouvrir Factoritalk, c'est un dossier pour faire la supervision, ce qui est les panels à la maladie, donc je vais, je vais, je vais ouvrir un projet, nouveau projet, je vais appeler, par exemple, supervision, supervision, je vais choisir ici la taille de panel, quel panel PV+, que je vais travailler, par exemple, je vais travailler avec cette panel, créer, créer ça, donc ici, j'ai créé un projet de Factoritalk View pour faire la supervision, dans notre système TTT. je suis en train d'attendre l'affiliation du projet, donc je suis en train d'attendre l'affiliation la voie d'affiliation du projet, donc après la création du projet, on va passer maintenant notre vue principal display mais où je vais faire le chemin ici la partie supervision donc ici je vais mettre l'image cette image je vais l'appeler pour gagner un peu de temps je vais appeler cette image notre partie supervision donc comment on peut appeler une image donc ici je vais mettre image donc je vais ajouter une nouvelle image je l'ai mis par exemple dans le bureau je vais mettre image donc cette image ok donc c'est plus grand que le taille donc je vais diminuer un peu la résolution par exemple bien sûr lorsque je vais mettre ici donc elle va être au-dessous de le au-dessus de notre bouton donc je dois faire je vais cliquer sur l'image je vais mettre je vais indiquer je vais mettre en arrière plan voilà c'est bon ok donc j'ai mis notre image et je vais maintenant faire un peu d'animation dans ce système ok tout d'abord je vais ajouter trois boutons pour un peu de design donc je vais ajouter des boutons qui se trouve dans le librairie les images de boutons boutons voilà ici nous avons trois boutons stats stop reset donc je vais ajouter ce sont des images stats stop et reset donc je vais ajouter un bouton donc je vais ajouter un bouton parce que par exemple ici objets boutons sans boutons pour soi je vais mettre ici je vais être transparent pour afficher l'image appliquer c'est à dire ici nous avons on avait on a en cc c'est un bouton j'ai mis transparent pour afficher la partie image donc le clic sur le saisie je vais connecter ce bouton avec elle je vais donc connecter avec c'est pas ça c'est à dire c'est un bouton rien je vais le relier avec un bonus j'ai fait un petit tout d'abord ici lorsque je vais connecter je ne veux pas trouver les variables ok car je vais pas faire la collection entre notre panel et notre programme qui se trouve dans le notre programme d'automat donc tout d'abord on doit tout d'abord faire la connexion on doit passer aux rs links donc on a vu ça au début de notre projet on doit cliquer sur le communication on va créer un nouvel liaison donc je vais ajouter le nom de notre liaison par exemple je vais l'appeler api par exemple pour récupérer les variables donc je vais récupérer à travers quoi si nous avons un autre matériel on va mettre ethernet on va mettre l'adresse ip exacte de notre automate si on va travailler avec un simulateur donc on doit aller au fable et donc ici avec notre cible qui se trouve dans le placement 2 je vais appliquer oui je vais vérifier la connexion ok et j'applique sur ok donc ici j'ai créé les liaisons entre notre panel et aussi notre automate dans notre cas c'est un simulateur simulateur après la connexion création de connexion je reviens à notre bouton double clic je vais connecter notre blanc à notre bouton je vais cliquer à droite réfléchir et si nous avons api c'est le lien que j'ai créé pour récupération des varièles que selon notre émulateur ana-bloodly donc ici en ligne et ici je vais trouver toutes les variables donc vraiment je vais relier ce bouton avec le march c'est pas stade 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 et un bouton a réel on peut le commander à notre à travers le panel j'ai vu l'équivalent à ce stade c'est le march qui se trouve au niveau mémoire appliquer ok la même chose je vais faire la même chose ça sont deux images donc je vais ajouter un autre bouton et je vais mettre au dessus de le bouton et de toute façon je vais mettre transparent pour afficher le bouton mais bon lorsque je clique je suis réellement en train de cliquer c'est pas sur l'image mais bon sur le bouton je vais refaire la même chose objet bouton pour soi je vais mettre transparent appliquer et je vais faire aller connecter je vais relier au c'est pas stop avec arrêt qui se trouve au niveau mémoire appliquer ok la même chose ici je peux aller ici ou bien on peut aller directement ici avec le bouton mental et push button transparent je vais connecter au bouton reset appliquer ok donc après la programmation les trois boutons maintenant je vais commander on va faire l'animation du glantre valve c'est en haut ou en bas mais bon ici je vais mettre un texte pour indiquer ça c'est le zone désolé on va appeler par exemple ça c'est le zone a ici je vais mettre taille 20 par exemple italique et le couleur par exemple je vais mettre noir je vais laisser noir ok copier ici coller copier coller ici je vais appeler ça c'est le zone b ok donc je vais faire l'animation sur ce c'est à dire si je suis dans le zone a donc ici je vais faire le clignement c'est à dire ça il va clignoter pour indiquer l'opérateur qu'on trouve sur le zone a si on est plus en b on va cliquer sur le texte donc comment on va faire ça on va cliquer sur le zone a on va faire l'animation bien sûr on va faire l'animation au niveau couleurs ici couleurs on va relier avec le avec le par exemple on peut le relier avec chute b si nous avons chute b c'est à dire on est dans zone b donc si nous avons chute b donc donc ça va pas clignoter c'est à dire si le chute b est égal à 1 on va rien faire lorsqu'il est égal à 0 qu'est-ce que dire 0 c'est à dire on n'est pas dans le zone b on est dans la zone a donc ici on clique sur le 0 et je vais clignotement et si je vais choisir les deux couleurs qu'on va clignoter par exemple entre rouge et noir et noir appliquer la même chose je vais faire ça animation couleurs donc la même variable chute b si nous avons chute b c'est à dire lorsque chute b c'est pas 0 égal à 1 je vais faire le clignotement entre par exemple noir et rouge appliquer c'est à dire si nous avons chute b c'est à dire si nous avons chute b égal à 0 c'est à dire on est en zone a donc on clique sur le clignotement entre par exemple je vais mettre par exemple 10 appliquer ok un autre je vais mettre ici 10 ok donc ici je vais faire l'animation de visibilité si nous avons si nous sommes dans la zone b donc je vais rendre ce trait invisible et ça c'est visible si nous sommes dans la zone a je vais rendre ça visible et ça invisible donc ici animation je travaille sur la visibilité suivant quoi ? suivant chute b donc si chute b égal donc si chute b égal à 1 donc ici je vais mettre ça visible ou invisible donc si chute b égal à 1 donc pour notre cas ça va être visible et visible pour déplacer le pièce dans le zone b donc on va mettre visible appliquer la même chose animation visibilité suivant quoi ? chute b donc si chute b égal à 1 donc en ce cas ça va être invisible ok ok donc j'ai terminé la partie celle-ci maintenant qu'est-ce qu'il manque ici je vais ici mettre le remplissage ce sont les conteneurs ici on va faire si nous avons par exemple 2 ici on va mettre l'emplacement de 2 pièces 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces c'est à dire on va ici afficher le numéro de pièces qui se trouve dans la zone A ou bien dans la zone B donc comment on peut faire ça je vais mettre par exemple ici 5 cercles pour indiquer ce sont les 5 pièces je vais faire l'alignement c'est 3 pièces je vais faire l'alignement de manière verticale et ici je vais ajouter deux autres pièces je vais faire l'alignement ici je vais faire copier cette personne C'est 3 pièces je vais mettre aussi dans nos zones B et ici on va jouer sur le visibilité visibilité, c'est à dire si nous sommes dans nos ondes B, donc on ne va pas afficher ces pièces, on va afficher ces pièces si nous avons le compteur égal à 1, donc on va afficher 1, si le compteur égal à 2, on va afficher ces 2 pièces, ainsi de suite donc comment on peut faire ça ? on va cliquer sur ces premières pièces on va faire l'animation et visibilité ici on n'a pas une seule variable, donc ici normalement on va afficher 2 pièces si le compteur égal à 1 ou bien sûr où nous sommes dans nos ondes B ok, donc ici nous avons une expression, on va remettre IF IF quoi ici ? si nous avons si nous avons le compteur on va trouver le compteur donc on va trouver le compteur je ne sais pas pourquoi il n'a pas affiché les valeurs du compteur je vais vérifier le programme je vais vérifier le programme je vais vérifier le programme ... euh ... nous avons un C1 il n'a pas affiché le C1 on visibilité on voit l'enfer expression donc voilà le c qu'est-ce que je vais prendre le c je vais prendre les valeurs actuelles c'est-à-dire accumulateur si si une valeur égale supérieure ou égale donc relation supérieure ou égale à 1 c'est-à-dire ici j'ai détecté la première pièce ou bien deux ou trois bien sûr à partir de A je vais afficher celle-ci quoi encore donc je vais mettre entre deux parenthèses car ici j'ai deux conditions AND AND quoi aussi nous avons chute nous avons online nous avons chute B c'est-à-dire je vais l'afficher celle-ci si une valeur compteur égale à 1 ou supérieur égale à 1 et bien sûr si nous sommes dans le chute B c'est-à-dire nous sommes dans le zone B je vais mettre entre deux parenthèses bien sûr car ici j'ai deux conditions then if then donc je vais retourner 1 sinon je vais retourner zéro bien sûr ici je vais vérifier le syntaxe il existe une petite faute 1 il manque la partie il manque la partie ici ici ok check il existe une petite faute j'ai oublié ici aussi donc j'ouvre parenthèse je ferme parenthèse j'ouvre parenthèse j'ouvre parenthèse j'ouvre parenthèse car ici j'ai deux conditions c'est bon c'est-à-dire je vais afficher cette pièce c'est le compteur supérieur ou égal à 1 et aussi nous sommes dans le chute B ok on va le mettre en on va refaire la même chose ici animation et bon dans ce cas c'est le valeur du compteur supérieur ou égal à 2 appliquée pour troisième pièce s'il est supérieur ou égal à 3 ou bien sûr nous sommes dans le chute chute B appliquée close ah mais bon ici j'ai une petite donc une petite faute donc nous allons pouvoir vérifier une chose si c'est vrai donc je vais mettre invisible c'est pas invisible une chose ici je dois vérifier animation donc si ça s'il retourne A ou bien 0 s'il retourne A s'il va m'être visible s'il retourne 0 c'est invisible animation visibilité la même chose ici 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 c'est pour le 4 donc il va retourner A c'est-à-dire qu'on va mettre visible s'il va m'être visible c'est égal à 5 c'est égal à 5 et nous avons dans le chute B donc la même chose visible appli appliquer on va faire la même chose ici animation mais bon ici on va pas mettre on est dans le chute B on n'est pas dans le chute B qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas ? c'est-à-dire on est en zone A donc comment on va faire ça ? expression int un not que ça veut dire un not ? on n'est pas dans le chute B donc je vais vérifier le syntaxe donc si le cumulateur égal à A et on n'est pas dans le chute B c'est-à-dire on est dans le chute A donc on va faire je vais copier ça close la même chose ici c'est un superbeur égal à 2 mais on n'est pas superbeur égal à 2 mais on n'est pas dans le chute B la même chose ici 3 ça 4 et ça c'est le 5 5 on peut mettre superbeur égal à 5 c'est-à-dire on ne va pas dépasser le 5 en tout cas appliquer le class donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? on va tester le programme on va tester maintenant le programme on va tester maintenant le programme on va tester le programme on va tester le programme on va tester le programme ici pourquoi il s'affiche, je vais vérifier j'ai fait quelques trottes, je dois vérifier le syntaxe ici voilà, j'ai mis une parenthèse, je dois mettre la rendue, tout ça c'est la condition, notre condition bon je dois entre les parenthèses, entre toutes les conditions, c'est ça, donc ça c'est notre pote ok, bon, je dois corriger tout ça, c'est pas ici que je dois mettre la parenthèse je vais mettre ici, c'est ça cliquez animation alors si vous avez problème au niveau de l'animation, c'est un problème au niveau de votre expression on doit faire attention à notre écriture animation, visibilité, la même chose, la même faute ici Oliver on doit jouer au niveau 4 ok j'ai corrigé ça donc je vais lancer une fois voilà notre système donc c'est clair ici maintenant le système est en train de faire l'acheminement des pièces dans la zone A voilà la zone A est en train de clignoter ici nous avons une seule pièce donc si on remarque le comptage on va trouver que le sou euh donc ici donc le système est en mode stop c'est à dire que je vais mettre en mode marche euh voilà donc cliquez sur le marche ok donc ici nous avons une pièce pour notre compteur voilà à chaque détection de pièces donc ici nous avons maintenant euh bon ici le système est en mode marche 1 stop toujours stop toujours réactivé donc on peut parler de 1 donc ici à chaque prompt en temps par exemple 0 à chaque détection de pièces 1 voilà pourquoi pourquoi il n'a pas fonctionné ah l'état égal à 0 on n'a pas encore je dois euh je dois activer tout d'abord sur le marche donc ici voilà nous avons 2 pièces ok si on a détection une autre détection donc ici nous avons la troisième pièce ici si vous remarquez qu'il existe maintenant euh détecteur c'est ça j'ai changé le détecteur bon je vais le refaire 0 c'est déjà 1 donc ici nous avons 3 pièces donc voilà 3 pièces nous avons une autre détection de 4ème pièce maintenant nous avons 4 pièces voilà 5ème pièce 5ème pièce donc ici voilà 5ème pièce toujours en zone A maintenant à la 6ème pièce donc il va on va passer aux zones B ça il va monter en haut et ici ici on va compter ici ok donc euh je mettrai ici 0 je mettrai ici 1 voilà 6ème pièce que je dois faire dans la 6ème pièce on va passer dans la zone B ici la 6ème pièce on va le mettre dans le le ce ce contenu qui se trouve dans la zone B et ainsi et ainsi de suite ici deuxième détection donc ici nous avons on est en train d'ajouter dans le deuxième le contenu qui se trouve dans la zone B voilà donc tout ce qui arrive en pièce il va descendre dans la zone B et si tu cliques sur le reset donc ici bon ici nous avons euh il est en train de détecter ici je me mettrai à 0 si tu cliques sur le reset donc le compteur il va revenir à 0 euh j'espère que c'est clair donc stop sans arrêter notre système et je down pour arrêter la supervision j'espère que c'est assez euh ça vous aide un peu sur la partie supervision et sur la partie programmation si vous voulez plus de vidéos vous pouvez consulter notre page notre chaîne YouTube Hamadimestessi euh vous allez trouver plus de vidéos euh il se trouve plus de vidéos sur les automates Sima sur l'automate Anna Bradley et aussi sur l'automate euh Schneider euh euh donc n'hésitez pas à abonner à notre page euh chaîne YouTube merci pour votre attention 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 Sous-titrage FR ?